... Vivrons-nous demain ! Ça pousse la patate, on a envie de rajeunir d'un coup. Vivrons-nous demain ! Jeune et beau jusqu'à 100 ans, voire plus. C'est ce que nous promettent déjà certains laboratoires industriels et spécialistes de la médecine anti-âge. Et pour y parvenir, plus besoin de passer par le bistouri. C'est ce qu'ils nous promettent, en tout cas. Thérapie génique, injection de plasma, cellules souches. Le secret de la longévité se trouverait en nous. Alors, quelles sont les nouvelles cures de jouvence ? Peut-on vraiment stopper le processus de vieillissement ou carrément rajeunir ? Quels sont les risques et les dérives aussi de ce marché prometteur ? On va en parler avec nos invités du jour. Avec le docteur Orène Marco. Bonjour ! Vous êtes chirurgien plasticien esthétique à Paris. Le docteur Beauty sur les réseaux sociaux. Et le docteur Fabien Guèze est avec nous aussi. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes cardiologue, auteur du livre « Tous guéris dans 10 ans » qui est édité chez Hugo Documents. Alors d'abord, on a Josie qui nous dit « Vivre jusqu'à 150 ans, pourquoi pas ? » Ça lui ferait plaisir. Mais alors, sans être malade et sans paraître vieux, Fabien Guèze, il paraît que la personne qui vivra jusqu'à 150 ans est déjà née aujourd'hui. Je ne suis pas très sûr. Je pense qu'il naîtra dans les 10 ans. C'est vrai qu'avant de parler de ça, il faut parler de l'espérance de vie. C'est vrai que l'espérance de vie augmente. Elle augmente d'intrimer sa propre parent. Mais ce qui compte, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et oui, bien sûr. L'espérance de vie en bonne santé, elle est vraiment beaucoup plus basse. Et elle a même baissé ces dernières années. Donc il faut plutôt s'occuper pour l'instant d'améliorer cette espérance de vie en bonne santé que de l'espérance de vie en bonne santé. Il essaie de mourir le plus tard possible, mais en bon état. Docteur Renmarco, jusque-là, pour ne pas vieillir, on passait souvent par la case bistouri. Maintenant, on parle de médecine anti-âge. En quoi ça consiste exactement ? La médecine anti-âge, c'est surtout une médecine de prévention. La médecine anti-âge, maintenant, il y a des médecins qui proposent des consultations. On fait un bilan, un bilan d'examen clinique pour voir un petit peu les symptômes déjà qui commencent à arriver, qui marquent un peu le vieillissement. Des bilans biologiques. Et ensuite, on peut réajuster le tir en donnant des conseils. Évidemment, tout le monde, il y a des grandes lignes qui se mêlent également avec la cardiologie. Mais globalement, bien dormir, faire du sport, ne pas fumer, s'hydrater. Et récemment aussi, on a montré que le fait de travailler sa mémoire, le fait d'augmenter un petit peu le travail du cerveau, était vraiment en faveur, on en parlera peut-être, des télomères, donc de rallongement un peu des télomères. Est-ce que si on résume, on peut dire qu'avant, avec justement le bistouri, on s'occupait de l'extérieur et que maintenant, avec la médecine esthétique, on va s'occuper de l'intérieur de notre corps pour paraître plus jeune ? Complètement ça. Tout ce qui est médecine esthétique, injection, ça s'occupe de l'enveloppe, on va dire, corporelle. Et la médecine anti-âge s'occupe de bien vieillir de l'intérieur. Mais est-ce que c'est incompatible ? Pas du tout incompatible. Je pense que c'est même complémentaire si on a vraiment envie de s'entretenir. Après, il ne faut pas partir dans des dérives et des thérapeutiques. On va peut-être en discuter. Oui. Mais auparavant, est-ce que vous connaissez, vous la connaissez forcément, Lise Parrish, peut-être ? Si vous ne la connaissez pas, vous, vous allez la découvrir. Elle est à la tête d'un laboratoire privé. Et cette Américaine affirme avoir trouvé le remède miracle contre le vieillissement, remède qu'elle a testé elle-même. Alors, quel est ce secret ? Reportage de Cassandre Dumain. Hey guys, hello, c'est Lise. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, votre âge. Quel âge donneriez-vous à cette Américaine ? Si elle en paraît 30, Lise Parrish a pourtant 49 ans. Selon elle, ce serait grâce à une méthode qu'elle est la première au monde à avoir testé pour stopper le vieillissement. La thérapie génique. Une technique qui permet de modifier ses gènes. Cinq ans après ses injections, elle profiterait encore de ses bénéfices. Je n'ai plus de courbatures, plus de douleurs. Je refais des choses que je ne faisais plus. Je suis beaucoup plus active. Je rejoue au foot, je refais de la gym. Quand vous me regardez, ce traitement n'a pas affecté tout mon corps. Tout mon corps n'a pas de nouveau 18 ans. Lise Parrish est à la tête d'un laboratoire de recherche sur la lutte contre le vieillissement. Pour espérer rester jeune, elle mise tout sur la réparation de nos télomères. Ce sont les extrémités de nos chromosomes. Delphine Benaroche, pop viqueur, est chercheuse. Elle nous explique le processus. Là, vous voyez ces chromosomes, donc ces petits bâtonnets bleus avec de magnifiques télomères que vous voyez ici en vert. Les télomères, ce sont des structures qui sont là pour protéger nos chromosomes, comme en fait des petits capuchons pour les empêcher d'être dégradés. Mais avec l'âge, les télomères s'usent. On est programmé pour que nos télomères raccourcissent au fil du temps. Et ça, c'est parce que quand on est embryon, on a la télomérase. C'est une molécule qui permet de maintenir la taille de nos télomères. Mais dès notre naissance, on est programmé pour perdre cette molécule. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, nos télomères raccourcissent. Plus ils sont courts, plus les chromosomes sont fragiles et plus le risque de maladies liées au vieillissement augmente. Pour stopper la dégénérescence de ces cellules, Lise Parrish a donc réactivé sa télomérase. En 5 ans, la PDG affirme que ces télomères se sont rallongés de 9%. Tous mes tests sanguins sont vérifiés par d'autres laboratoires qui me permettent de voir la longueur de mes télomères. Avant le traitement, ils étaient dans un état critique, court pour mon âge. Ils correspondaient à ceux d'une personne de 65 ans. Un an après la thérapie, leur longueur correspondait cette fois-ci à mon âge, 45. Aujourd'hui, ils pourraient être ceux de quelqu'un de 33 ou 35 ans. L'expérience a déjà été concluante sur des souris. C'était en Espagne en 2012. Mais pour l'être humain, ces injections restent interdites dans la plupart des pays du monde. Bien consciente que ce business est prometteur, Lise Parrish est donc partie en Colombie jouer les cobayes. Un pays où il est possible de prendre ce traitement pour un million de dollars. Ce que l'on veut faire, c'est faire appel à des entreprises de tourisme médical qui vont pouvoir proposer cette thérapie aux particuliers. On espère récolter assez de données pour voir les résultats sur le corps humain et plus seulement sur les souris. Grâce à ces expérimentations, la quadragénaire espère décrocher rapidement une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis. En France, la recherche et l'utilisation de la thérapie génique sont strictement encadrées et limitées aux maladies rares ou dégénératives. Éric Gilson, directeur d'un centre de recherche sur le cancer, étudie les télomères et les télomérases. Selon lui, les manipulations génétiques de Lise Parrish pourraient avoir de graves conséquences à terme. Réactiver cette télomérase dans des cellules adultes peut avoir un effet entre guillemets bénéfique à court terme, mais il laisse la porte ouverte finalement au développement d'autres étapes qui vont... Ça va favoriser la formation de cancer tout simplement. Ce traitement soulève surtout de nombreux problèmes éthiques. Ça me semble extrêmement dangereux d'aller dans cette direction. Je veux dire, il faut savoir que le vieillissement, c'est un processus physiologique qui nous adapte à notre environnement et que notre environnement, c'est pas uniquement nous, c'est aussi tous les organismes qui nous entourent, c'est la biodiversité et c'est cet équilibre-là qui est en danger. Thérapie génique, nettoyage du sang, pilules miracles, ils sont des centaines de laboratoires à travers le monde à chercher la fontaine de Jouvence. Fabien Ghez, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de voir du cas, l'Ispariche et plus globalement, de cette idée d'allonger nos... Moi, j'ai essayé cette technique, j'ai 82 ans, est-ce que vous pensez ? C'est bluffant. C'est bluffant. Vous ne le croyez pas du tout ? Je faisais 81, c'est ça ? Et franchement, non. Vous trouvez qu'elle fait son âge ? Je trouve qu'elle fait vraiment son âge. Avec un bon point de quarantaine, si elle est mignonne, je ne sais pas ce que dira le chirurgien esthétique. Je pense être désagréable avec cette fille qui essaie de nous vendre quelque chose. Oui, elle fait complètement son âge, injectée, filtrée. Là, elle est filtrée au max dans le robot, parce qu'elle publie elle-même. Oui, c'est ça. Donc, elle peut nous vendre ce qu'elle veut, mais attention à ce qu'on dise qu'on rajoute ça. Mais la technique elle-même, l'idée qu'on va allonger nos... En fait, il y a beaucoup de techniques qui marchent in vitro, il y a beaucoup de techniques qui marchent sur les animaux, mais de là à le transposer chez l'homme, il y a une marge et il y a un délai phénoménal. Bien sûr que les télomères sont le reflet un petit peu de l'âge. Les télomères s'allongent en fonction de... sont plus ou moins longs en fonction de l'âge. Pour l'instant, la seule activité qui rallonge les télomères qui a été prouvée, c'est l'activité physique. D'accord. Et les compléments alimentaires, parce qu'il y a plusieurs laboratoires qui commercialisent déjà des compléments alimentaires qui promettent d'agir sur les télomères. Ça marche ou pas ? Mais qui n'ont pas encore les autorisations des instances aussi bien américaines qu'européennes, évidemment. C'est vendu sur Internet. C'est vendu sur Internet, sur Amazon, sur certains sites. C'est pas que c'est bidon. On va dire que les télomères, effectivement, c'est vraiment le reflet. Ça, ça a été prouvé que c'était le reflet du vieillissement. Plus les télomères se raccourcissent, les télomères, c'est des petits capuchons qui sont au bout des chromosomes et qui protègent l'ADN. Plus ils se raccourcissent, plus le vieillissement est là. Maintenant, repartir dans le sens inverse, je ne pense pas. Ralentir la vitesse de progression de cette perte de télomères, pourquoi pas ? Là, ce qu'elle propose, c'est d'induire, en fait, pour stimuler un peu la télomérase, qui est l'enzyme qui permettait de maintenir la longueur des télomères. Mais c'est vrai, globalement, il y a un risque en induisant ça de provoquer des cancers. Oui, c'est vrai, en fait, l'ADN. Exactement. On va parler d'une autre technique maintenant. C'est Seb qui nous dit j'ai testé l'injection de plasma aux Etats-Unis il y a quelques années. J'ai constaté une nette amélioration au niveau du teint et du grain de ma peau. Malheureusement, ça n'a pas duré dans le temps. Alors, c'est vrai que ces injections de plasma sont assez impressionnantes à le voir. Pardon si vous êtes à table. On va vous montrer quelques photos avec la mannequin Barre Raffaely, même d'affaires aussi Kim Kardashian, qui ont testé ces techniques-là. C'est assez répandu aux Etats-Unis. En quoi ça consiste exactement, Marco ? Alors, l'injection de plasma riche en plaquettes, ce PRP, il y a eu beaucoup il y a quelques années aux Etats-Unis. Ça a fonctionné il y a 4-5 ans. Notamment, il y a Kim Kardashian qui a popularisé le truc avec son médecin esthétique à Los Angeles. Il s'agit en fait de prélever, de faire une prise de sang, de centrifuger le sang pour séparer le plasma, de recueillir les cellules souches et de réinjecter sous la peau. Moi, personnellement, toutes ces techniques, d'abord, je ne crois pas à l'induction vraiment des cellules souches. C'est son propre sang. Je pense que c'est... Pourquoi ça n'a pas duré comme le dit le témoin, le Seb ? C'est simplement que c'est un effet œdème. Comme beaucoup de choses en médecine esthétique, il y a... On a un gros bleu ? On a un effet œdème parce qu'on a un peu gonflé, parce qu'on a injecté quelque chose. Donc, une fois que la cicatrisation est faite, on est mieux parce qu'on est un peu plus gonflé. Ça régénère un petit peu. Ça régénère un petit peu. Et puis après, très rapidement, l'effet s'en va. Ah oui. Donc, il y a ça. Et puis aux États-Unis, il ne faut pas croire, là, on en parle en France, on est un peu en retard. Aux États-Unis, ça a déjà été... On est passé à autre chose. On est déjà passé à autre chose. Et surtout, il y a eu des cas de contamination VIH. Donc, ça a été retiré du marché par la FDA. Et en France, de toute façon, ça n'est pas autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est utilisé pas seulement en médecine esthétique. Il est utilisé... Pour les rhumatos. En rhumato, il est utilisé... Non, mais il y a eu beaucoup d'injections de plasma de jeunes personnes chez des gens qui avaient, par exemple, le Parkinson ou qui avaient l'Alzheimer. D'accord. Oui. Évidemment, tout ça n'est certainement pas validé. Il ne marche... Il ne faut pas s'en parler du danger. C'est pas validé en esthétique, mais c'est validé, effectivement, chez les rhumatologues pour les articulations ou également pour la paire de cheveux. Mais dans toutes les autres indications, pour l'instant, ce n'est pas validé. Ce n'est pas validé. Quelqu'un est intéressé. Aux Etats-Unis, vous dites. Jean-Jacques nous dit « Croyez-vous aux cellules souches pour lutter contre le vieillissement ? » Ça fait quelques années qu'on entend pas mal parler des cellules souches. De quoi s'agit-il exactement ? Une cellule souches, c'est une cellule qui est indifférenciée, qui peut donc se diriger vers une cellule pulmonaire, vers une cellule osseuse. Comme ça, quand on est, au départ, l'embryon, c'est une cellule souches et ensuite, ça se dirige vers des organes spécialisés. C'est vrai que maintenant, on arrive, pas seulement en médecine anti-âge, en cardiologie par exemple, on peut injecter des cellules souches dans le myocarde et voir apparaître une amélioration du tissu cardiaque. Ça va régénérer le tissu cardiaque, c'est ça ? Ça peut le régénérer. Donc, évidemment, les thérapies par cellules souches marchent. Maintenant, entre arrêter le vieillissement, le stopper et puis rajeunir, il y a une marge. Il y a une marge maintenant. C'est plus prometteur. C'est plus prometteur, bien sûr. Et les cellules souches, elles vont peut-être nous permettre, même demain, dans quelques années, de recréer intégralement des organes ? On n'y est pas encore, mais il y a des projets de recherche, et notamment la France est une partie des pays qui sont pionniers de la recherche publique. Par exemple, si on pense à l'INSEAM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, ils ont réussi sur une personne malade à reproduire, enfin en miniature, son rein pour tester des médicaments. Alors, ça reste un prototype, c'est miniature, mais c'est des études qui sont menées. On peut, c'est plutôt dans le privé, toujours en France, il y a une start-up qui s'appelle Poietis. Alors, eux, en fait, ils arrivent, on appelle ça de la bioimpression 3D à partir de cellules souches. Ils reproduisent en fait du tissu. Et là, ils ont un partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Marseille pour essayer de greffer ce tissu. C'est un organisme de grande boule. Non, ils impriment de la peau humaine. C'est ça, il faut voir les personnes. Ce n'est pas de l'impression pour fabriquer des prothèses, c'est de la bioimpression. C'est de la médecine. Avec des vraies cellules l'année, donc pour la première fois, on va commencer. Qui ressemblent totalement à de la peau humaine. Ça existe déjà, mais c'est utilisé avec les laboratoires cosmétiques, par exemple, L'Oréal utilise, fait ses tests maintenant au lieu d'utiliser sur les humains, sur les animaux, utilise ses peaux humaines. Mais pour la première fois, c'est vrai, pour la première fois, on va greffer. C'est une voie de recherche très importante pour les grands brûlés. Oui, bien sûr. Après, l'idée, c'est vraiment de reproduire les fonctionnalités. Il y a aussi des études qui ont été faites sur un utérus, sur des foies. Aujourd'hui, je pense que ce qui est compliqué, c'est vraiment de réussir à mimer la fonctionnalité de l'organe de départ. On n'y est pas encore, mais on voit là ce qui se passe parce qu'il y a quand même des choses qui progressent. Et l'appliquer un jour, on comprend bien quel enjeu ça peut avoir pour les grands brûlés, vous le disiez, l'appliquer à la médecine esthétique ? Je pense que déjà, avant de parler de médecine esthétique, il faudrait déjà qu'on ait des indications thérapeutiques lorsqu'on a besoin de se donner des gens pour voir un peu. Là, je pense que l'indication, c'est vraiment les grands brûlés pour lesquels on manque de peau quand on a une... Et la rapidité avec laquelle, je crois, est fabriquée cette issue est beaucoup plus importante que la culture cellulaire. Du coup, quand on a des gens qui sont très grands brûlés et qui n'ont pas de réserve de peau suffisante pour couvrir entièrement le corps, peut-être que dans l'avenir, on pourra les soigner. On arrive déjà à fabriquer du tissu hépatique. C'est vrai que les grands noms de la cosmétique, ils ne regardent pas de très très près, bien sûr, parce qu'ils y pouvaient aussi l'enjeu de leur côté. Autre question de Salih qui nous dit, j'ai entendu parler de bilans anti-âge qui peuvent nous faire gagner 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez au Rennes-Marco ? En quoi ça consiste ? Les bilans anti-âge, il y a certains médecins qui pratiquent, vous pouvez prendre un rendez-vous, faites un check-up complet, ils font d'abord un examen clinique, un questionnaire très précis sur vos habitudes, votre hygiène de vie, et on découle après un bilan biologique qui nous permet un petit peu d'avoir des marqueurs, un bilan hormonal qui nous permet aussi de voir un petit peu où vous en êtes au niveau hormonal, parce qu'à l'âge de 25 ans, nos cellules sont en pleine activité, à 35, elles commencent, il y en a quelques petits marqueurs qui commencent à baisser, et à partir de 45 ans, on peut avoir aux doses globalement le cortisol, la DHEA, etc., qui nous permettent vraiment de statuer un peu sur l'état du vieillissement. C'est un médecin généraliste ou c'est un médecin... Non, il y a des médecins... Non, ce n'est pas un médecin esthétique, c'est un médecin anti-âge qui ont fait... Il y a des DU maintenant à la faculté de médecine anti-âge, de diplômes, vous voulez dire ? De diplômes, aux généralistes, aux médecins esthétiques qui s'y intéressent, et après, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a la partie externe dont va s'occuper le médecin esthétique et le chirurgien esthétique, et après, il y a ce qu'on est à l'intérieur, et là, le médecin anti-âge va vous permettre d'avoir toutes les méthodes de prévention et de vous donner vraiment des conseils pour optimiser. c'est ça. L'autre bilan aussi anti-âge, ça consiste aussi à utiliser les nouvelles technologies pour faire une médecine prédictive, parce que pour éviter maintenant les nouvelles technologies permettent ou permettront, mais permettent déjà d'anticiper certaines maladies, de dire et de diagnostiquer certaines maladies avant les symptômes. Et donc, ça aussi fera partie d'un bilan anti-âge. Je ne parle pas du cariotype de l'étude de la carte génétique qui dit au patron de Google que vous avez 75% de risque d'avoir un Parkinson, etc. Et ça, c'est diagnostiqué avant que les symptômes apparaissent. Et ces bilans, est-ce qu'ils coûtent combien ? Est-ce que ça peut être remboursé par la Sécu ? Normalement, ces bilans, quand vous décidez de venir voir un médecin anti-âge et que vous n'êtes pas malade, c'est un bilan qui doit être à vos frais. Vous décidez de faire ce bilan, on ne vous le prescrit pas parce que vous êtes malade. Et de toute façon, en France, la prévention n'est pas prise en charge par la surveillance maladie. Il y a uniquement les riches qui pourront vieillir en bonne santé. C'est ça ce que... C'est la morale de cette histoire. On est gâtés par la nation. Ou alors, peut-être qu'il y a d'autres voies, peut-être que dans les entreprises, quand on est engagés, on a peut-être un bilan de prescript sur la carrière. avec toutes ces techniques qui finalement coûtent assez cher. Oui, ça l'a dit, leur diffusion après, leur diffusion qui fera baisser les prix. Dernière question de Patrick qui nous dit jusqu'où nous mènera cette course à la jeunesse éternelle. Il nous dit que ça lui fait peur, qu'il y aura très certainement des dérives. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça parce que l'éthique n'est pas nécessairement la même. La retraite à 55 ans, ça sera compliqué. La retraite à 55 ans, ça sera très compliqué quand on vivra jusqu'à 110, 120. Non, mais est-ce que plus généralement, quand on a une vision globale, l'éthique, la méthode peuvent poser problème dans certains pays, par exemple. Et est-ce qu'en France, c'est beaucoup plus encadré ? Là, typiquement, je trouve que sur le reportage qu'on a vu avec Lise... Tariche. Lise Tariche, si on commence à avoir des... Tariche. Si on commence à avoir des inducteurs tissulaires, des médicaments, des thérapeutiques payantes et qu'on fait miroiter aux patients des résultats spectaculaires, là, c'est une dérive financière, évidemment. Maintenant, je trouve quand même que le fait, quand vous allez voir un médecin anti-âge et que vous avez envie de vous prendre en main, vous êtes à la retraite, vous avez envie de vous prendre en main, de faire attention, de faire plus de sport, etc., c'est quand même bien, c'est positif. Vous avez la volonté des places. Vous avez la volonté, on s'entretient. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour finir si on ne veut pas forcément aller jusque-là ? Vous nous avez dit le sport tout à l'heure. Bien sûr, le plaisir, c'est faire plaisir. Il n'y a pas mieux que de positiver, de se faire plaisir. Ça, c'est un des remèdes anti-âge. Manger du chocolat, tout ça, Oui, mais c'est ça, je pense à Gérard, mais il ne faut pas trop dire ça à Gérard parce que Gérard va se jeter à nouveau sur le chocolat, si vous entendez. Tout est dans la modération. Oui, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le rappeler. C'est vrai que boire un tout petit peu de vin, il ne faut pas forcer les gens boire du vin, mais surtout, évidemment, le tabac est à l'opposé de la médecine d'anti-âge. Un petit conseil, après avoir lu pas mal d'articles, je crois que c'est très intéressant de faire des exercices de mémoire assez rapidement parce que quand on est petit, on stimule, on apprend des poèmes, etc. Et après, on ne le fait plus du tout. Et là, ça a été vraiment trouvé que de travailler la mémoire. Ce sont des neurologues qui m'ont appris. Je dis toujours à mes patients âgés, apprenez par cœur quatre lignes de n'importe quoi sur n'importe quel journal, tous les jours. Tous les jours. De n'importe quoi. Quatre lignes par cœur. Après, vous pouvez l'oublier le lendemain, mais tous les jours, apprenez. Ça va stimuler. Ce sera le conseil de fin. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Marine Lenoël qui nous a aidé à préparer ce dossier.